Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Phoenix Wright, Ace Attorney, Trilogy, d'accord, mais surtout Trials and Tribulations pour le procès, premier jour de procès de l'affaire 2, je ne sais pas en combien de parties elle est, je suppose qu'elle est en... une. J'espère, en tout cas, parce que bon, il ne suffit pas trop d'avoir plusieurs affaires, d'avoir plusieurs chapitres sur ce procès, je pense. Donc, 13 octobre, 9h36, Tribunal Fédéral, c'est les accusés numéro 4, bien sûr, YouTube, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente avec le début de l'affaire, je vous invite à le regarder, de toute façon, au début de vidéo, je vous ai mis, comme d'habitude, le... Ça doit être par là, du coup, j'indique jamais le petit, mais du coup, vous avez la playlist complète du Let's Play. Est-ce que j'avais autre chose à dire ? Avec les commentaires partagés, si ça vous fait plaisir de retrouver Phoenix Wright, parce que moi, ça me fait plaisir, toujours. Bref. Eh, Nick ? Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose à papa ? Non, mais t'as vu la foule, c'est fou, non ? Oh, regarde ça, j'ai acheté cette photo publicitaire de masse de masque. Tu l'as acheté ? Mais... où ? Dans un de ces petits stands en face du tribunal, ils en ont toutes sortes. Tu sais que j'adore ce genre de trucs. Oui. Puisque je vous le dis, je suis coupable, mettez-moi au trou ! Qu'est-ce qu'il crie comme ça ? Oh, Mr. Wright, vous êtes là. Ouais, mais ça ne veut pas dire pour autant que vos affaires vont s'améliorer. Parce que je suis coupable, c'est moi, le criminel ! Moi, moi, moi ! Et c'est reparti. C'est moi qui ai envoyé la carte aux galeries de France, je l'avoue. Mais vous n'avez pas l'ordre sacré, c'est bien ça ? Oui, c'est exact, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas commis le vol. Normalement, quand je dis bien sûr que non, c'est sarcastique. Mais là... De toute façon, j'admets ma culpabilité. Alors, assurez-vous qu'il me déclare coupable, je vous en prie ! Ah, te voilà, mon Riton ! Bonjour, mon chéri ! Ma désie d'amour, hello ! Euh, en fait, je ne sais pas pourquoi je me mets à parler en anglais et tout d'un... Laisse-moi faire, Riton, je te jure que je te protégerai ! Ah, eh bien, le truc, c'est que... Est-ce que je peux vous dire une chose, Nicky Baby ? Je peux garantir que mon Riton est innocent. S'il est déclaré coupable, je serai très, très en colère contre vous. Alors, pourquoi est-ce que vous me le dites en souriant ? Bien ! Si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques courses à faire. Je compte sur vous, Nicky Baby. Bonne chance ! Jean-Ré, elle n'assiste pas au procès de son mari, quand même. Franchement, je ne sais vraiment pas si Henry est masque de masque ou pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Il n'a pas l'air de sacré. Monsieur Duplaisir, monsieur le juge, je vous attends dans la salle d'audience. Pour l'instant, je n'ai d'autre choix que de faire confiance à Désiré. 13 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 6. La séance est ouverte pour le procès de monsieur Henry Duplaisir. La défense est prête, votre honneur. Ah ! Lui, c'est prêt ! Et l'accusation, êtes-vous prêts à... Quelle question, Stupi ? Pardon ? Réversons les rôles un moment. Et vous, votre honneur. Vous êtes prêts, vous ? Vous êtes prêts à vous prononcer ? Que... non, je... Bien sûr que non ! Je le saurais après avoir entendu les arguments des deux parties intéressées. Si vous n'êtes pas prêts, ne demandez pas aux autres de l'être, c'est tout. C'est une règle de vie que je m'efforce. Attends, il y a un problème là. Vous avez pas eu le son du jeu en double des fois là ? C'est un peu bizarre non ? Ah oui, mais j'ai fait... Ouais, j'ai fait un mauvais réglage. Bon, c'est pas grave. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Koto. Procureur légendaire, je n'ai jamais perdu une affaire. Ah, c'est lui d'en parler le détective, moi ça ! Effectivement, votre réputation vous précède. Et de quel genre d'affaires vous êtes-vous occupé jusqu'à présent ? Ah, aucune. Comment ? Ah, pas de problème. Il y a un débat. Disons que vous n'êtes pas prêts. Je n'ai jamais... Non, pardon. Je n'ai jamais traité une sale affaire comme procureur. Jamais. Mais vous avez dit ne jamais avoir perdu. Exactement. Je n'ai jamais perdu. Ni gagné. Une telle heure comme c'est inhabituel chez un novice. D'où les plus grands débuts de leur carrière en tant que novice. Oui, mais un masque ? Au tribunal ? Ah, vous ne savez donc rien. Nous portons tous un masque. Sur le visage ou sur le cœur. Ce type a l'air d'être un sacré numéro unique. Pourquoi faut-il que les procureurs... Pourquoi faut-il toujours que les procureurs soient de sacrés numéros ? Nous voici donc enfin face à face, Félix Light. Nick, c'est un ami à toi ? Non, aucun de mes amis ne m'appelle Light. Et qui est donc cet homme masqué ? Je reviens à la profondeur de l'enfer pour vous affronter. Eh bien, un procureur gobo. Pas gobo, mais godo, votre honneur. Bref, faites-nous votre exposé introductif. Un exposé introductif ? Même un chien n'en voudrait pas. Je n'ai qu'une chose à dire avant de commencer. À vous, M. Light. Quoi donc ? Une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Ce dicton vous parle, je me demande... Jusqu'où vous résisterez avant que votre argumentation ne s'écroule. Écoutons le premier témoin. Donc ! Je m'appelle... Personne ne vous a demandé votre nom. Ah ! L'important, c'est ce que vous savez. Le reste, on s'en moque. Parlez, nous vous écoutons. Oui, monsieur. Témoin, vous commencez de nous parler de... Ce que vous savez du voleur d'urne. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors. Master Masque est un cambrioleur qui fait beaucoup parler de lui depuis six mois. Il est tellement sûr de lui qu'il envoie une carte de visite avant chaque vol. C'était son cinquième casse et comme toujours, il envoyait sa carte aux Galeries de France. Il choisit toujours les œuvres d'art les plus précieuses. C'est pour ça qu'on est sûr qu'il s'agissait bien de Master Masque. C'est son profil. Alors là, ce qui contredit ce témoignage, c'est un détail qu'il y a dans le précédent épisode. Donc, si jamais vous ne l'avez pas suivi, peut-être que vous ne voyez pas trop ce que c'est. Mais généralement, je pense que quand on est in-game, on voit assez vite quel est le problème. Et donc, la véritable identité de ce Master Masque, c'est... Monsieur Godot, vous ! Nous sommes en plein procès, monsieur Godot ! Plus noir qu'une nuit sans lune, plus brûlant et amer que l'enfer. Ça, c'est du café. Vous ne me le contesterez pas, votre honneur. Je vous en prie, poursuivez. Très bien, après tout, ce n'est que du café. Euh, comment ça, très bien ? Possédez ou contre un interrogateur du témoin, monsieur Wright ? Je suis invocé à l'avenir. Ok, Yupa. Ce mec, il peut se prendre du café, exactement. Est-ce que ce n'est pas le me... Quiconque me connaît un petit peu sait que pour moi, c'est le meilleur pouvoir au monde. Alors, Nick, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tant qu'il n'aborde pas la question de l'identité de Monsieur du Plaisir, tout ce qu'on peut faire, c'est prouver que l'urne n'a pas été volé par de Masque. Masque de Masque est un cambrioweïd, donc ça, on l'a déjà lu, blablabla. Il choisit toujours les œuvres d'art les plus précieuses. Sauf que... Donc, c'est le vol de l'urne. Valeur inestimable ? Manqu'une valeur pécuniaire. Objection ! J'aurais dit c'est même de la bière en... Ah ! Ah ! Non, de la bière, parce qu'il va falloir vraiment que je ralentisse dessus quand j'aurai repris le sport. Oui, parce que ça ne vaut pas le coup de ralentir dessus quand on n'en fait pas, bien sûr. Me permettez-vous de vous poser une petite question, inspecteur tactile ? Euh, vos questions ne sont jamais petites, vous me faites flipper. Vous affirmez qu'il s'en prend toujours aux œuvres d'art les plus précieuses, c'est exact. C'est exact, mon gars. Dans ce cas, il y a un problème. Parce que ce n'est pas le cas dans cette affaire. Cette urne soi-disant inestimable est loin d'être un objet précieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nick, comment peux-tu dire une chose aussi affreuse ? Non, je ne voulais pas dire d'un... Je voulais dire d'un point de vue financier, elle n'a pas de valeur marchande. Okra Okoto, quel est le prix de cette urne ? Les experts que j'ai consultés disent ne pas pouvoir lui donner un prix. Et je dis ça dans le sens le plus négatif du terme. Autrement dit, ce n'est pas le type d'objet que Mas de Mas convoit habituellement. Urk ! Si je suis votre raisonnement, monsieur Wright, vous voulez dire que le vol de l'or du sacré n'a pas été commis par Mas de Masque. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Je n'ai fait que formuler une contradiction, le reste est venu tout seul. On va peut-être un petit peu baisser le son du jeu. Nous devons donc commencer par clarifier cet aspect. Le dernier vol a-t-il, oui ou non, a été commis par Mas de Masque ? Comment dites-vous, monsieur Godot ? Oula ! Monsieur Godot ! Monsieur Godot ! Ce café, c'est un mélange spécial que j'ai appelé Godot numéro 107. J'hésite entre réduire son acidité et diminuer son amerture. C'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant. Monsieur Light. Que... quoi ? Si vous êtes vraiment un homme, acceptez les conséquences de vos actes. Désolé, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous dites que le voleur de l'or n'est pas Mas de Masque. Ce doit donc être un voleur qui imite Mas de Masque. Autrement dit, un imposteur. Un faux de masque ! Un faux de masque, c'est une idée ridicule, mais ça me plaît bien. Mais avant de me décider pour mon café, j'attends que vous nous fournissiez... Que vous nous nous fournissiez... Que vous nous nous fournissiez, évidemment. Que vous nous nous fournissiez la preuve... une preuve. La preuve que la personne qui s'est infiltrée aux Galeries de France était un imposteur. Je n'approuve pas le comportement de Monsieur Godot, mais il a raison. Monsieur Light, nous vous attendons. Nous vous vous attendons, peut-être ? On dirait que je vais devoir le prouver... Une fois la preuve que la personne présente ce soir-là était en fait un imposteur. Eh, vous avez vu ? Non... Statue, on s'en tape. L'urne sacrée, on s'en... Enfin, on ne sait pas qu'on s'en tape, mais bon. Non, vous voyez avant qu'on a un blême top secret. Au chef de la sécurité des Galeries de France, je viendrai sous peu dérober l'objet le plus précieux de votre exposition, les trésors du cœur. Merci de bien prendre soin de l'urne mouchetée. Ça, ça, c'est des salutations. Masque de masque. Je... Non. La caméra de l'entrepôt s'est déclenchée vers une heure la nuit du délit. Utilisée par deux masques pour assommer moi ça d'un coup sur la nuque lors du délit. Photo de la caméra de surveillance. Ah, je sais peut-être ça. Non, il y avait une lettre de chantage. Portefeuille d'Henri, clé magnétique et photo publicitaire. Je pense que ça va être ça. La preuve est juste là. On dirait une photo prise par une caméra de surveillance. Si vous regardez attentivement, vous verrez quelque chose de très étrange. Ah, ne nous faites pas languir plus longtemps. Montrez-nous, avec cet indicateur, ce que cette photo a de si étrange. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de l'image qu'on a vue un peu avant de masque de masque. Il avait une broche ici. C'est ici, évidemment. Quoi ? Masque de masque ? J'ai ici une pièce de référence que j'aimerais que la cour examine. Ah, c'est la photo publicitaire que j'ai achetée ce matin ? Ce qui me chiffonne, c'est que sur cette photo, c'est cette broche. Attends. Ce qui me chiffonne sur cette photo, c'est cette broche sur le torse. Sur le torse de masque, de masque. Je n'arrive pas à lire. Aujourd'hui, tout va bien. Une brèche ? Ici, huissier, mon cheval, faites sonner la charge. Une broche, votre honneur. C'est une sorte de fermoir qui permet de bien tenir la cape. Un fermoir, hein ? Ah, je comprends. Laissez les chevaux. Mais sur la photo de la caméra de surveillance, Masque de masque n'a pas... Ah, il n'a pas de broche. Cette broche est identique à l'emblème qui se trouve sur les cartes de Masque de masque. Or, le voleur qui s'est introduit aux Galeries de France ne portait pas de broche. Autrement dit, ce masque de masque était un imposteur. Je me suis fait à moi encore une fois. Silence ! C'est vrai, c'est indéniable. Inspecteur Tectif, comment... Comment avez-vous pu laisser passer ça ? Je suis désolé, monsieur, je ne sais pas comment j'ai pu... Eh... Permettez-moi de participer à votre petite fête. Monsieur Godot, vous n'êtes pas sans responsabilité dans tout ça. Comment une broche de cette taille a-t-elle pu vous échapper ? Ah, la broche dont vous parlez... Est-ce celle-ci ? Ah, c'est... La broche de Masque de masque ? Où l'avez-vous trouvée ? Sur la scène du crime, j'ai toujours eu du flair pour débricher des preuves. Elle était cachée dans l'ombre d'une grosse statue de Bouddha. Une statue de Bouddha ? Il veut sûrement parler de la statue de Miffey. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé, monsieur ? Je vais toujours les pièces à conviction dans ma poche. Après tout, c'est l'endroit le plus sûr. Ah, il est coriace, le bouddha. Est-il pas encore un peu tôt pour grimper au mur, mademoiselle ? Oula ! Votre camarade a laissé de jolis petits suçons sur les lieux, lui aussi. Des petits suçons ? Qu'est-ce qui... quoi ? Au sens figuré, j'entends. Je veux parler des empreintes digitales d'Henri Du Plaisir. Qu... quoi ? Quoi ? Les empreintes digitales de l'accusé sont sur la broche ? Silence ! Silence dans la salle ! Monsieur Bouddha, montrez-moi cette broche. Je m'y suis attaché comme à une petite amie, alors prenez-en soin. Votre petite... Cette broche a apparemment été arrachée d'un costume. Il reste encore un peu de tissu sur la tâche. Visiblement, une bagarre a éclaté cette pluie-là sur les lieux du crime. Oh oh, Phénix, tu es dans le pétrin. Donc, broche de masque, trouvée dans l'ombre de la statue d'Henri Faye, apparemment arrachée d'un vêtement. Ah, si vous vous en prenez à goudou, vous vous brûlerez les ailes. Ah, il m'a manipulé comme un débutant. Monsieur le juge, je suis prêt à appeler mon prochain témoin. Hein, je peux partir. Mais j'ai encore rien prouvé. Vous avez prouvé votre propre incompétence, c'est largement suffisant. Pas bon, ça. Pas bon du tout. Huissier, veuillez... Huissier ! Bref. Réhydratons-nous ? Huissier, veuillez appeler le témoin suivant. Et enfin, l'azé-détective fait sa grande entrée. Oh putain, lui aussi, il avait une voix à la con. Chaque seconde est une goutte de plus dans la cafetière des péchons. Chut, silence ! Même si... Quand je m'écoute ensuite, il n'y a pas de différence entre les voix. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à faire des voix différentes. Enfin, différentes, du coup. Bon doigt ! Et à toi, Hiddle, comment ça va ? Pardon, c'est drôle. Et sur le coup, j'ai lu... Pour l'espace d'une microseconde, en fait, j'ai lu du coin de l'œil, bas doigt, j'étais là. Attends, il y a Hiddle qui s'écrit bas doigt tout à coup sur le chat. Bon, pourquoi pas. Mais ça va bien, merci Hiddle. Mais... Les cordes vocales tiennent le coup pour l'instant, sauf avec la voix detective, mais bon, écoutez, pas grave. J'ai compris, tout est clair. Qu'est-ce qui est clair ? Zvari ! La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Voyons, un juge et un procureur, grand amateur de café qui est plus zé. Ai-je tort ? Euh, non, c'est exact. Ha, pas mal, pas mal du tout. Vous êtes le premier à avoir percé mon secret si bien gardé. Il est accro au café ? Monsieur le procureur, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Matt Moissa, le firmament des enquêteurs, là, c'est des détectives. Eh ben, c'est de là qu'ils font la peur. De toute façon, soit ils s'entendent comme leur enfoir, soit ils s'arrachent les yeux. J'ai entendu dire que vous assuriez le seul la sécurité des lieux le soir du délit. Vous êtes bien informés. Mon monocle, sur mesure, vaut plus qu'une centaine d'inspecteurs detectives. Si, toutefois, l'inspecteur detectives vaut quoi que ce soit, bien sûr. Qu'est-ce que ce type faisait tout seul, on se le demande. Il y a forcément une raison, c'est évident. Dites-nous ce qu'a vu, ce monocle dont vous faites ces grands cas. Il était environ une heure du matin, juste après le changement de date. C'est l'heure qu'a choisi Mas de Masque pour me choir allègrement dessus. Alors que j'étais de dos, cela a osé asséner un grand coup sur mon ombre de crâne. Je me suis vu sombrer dans les bras de Morphée avant d'avoir pu rétorquer. À mon réveil, plus personne. 30 minutes sont écoulées avant que j'appelle la police. Donc vous n'avez pas pu voir votre agresseur ? Mon monocle fait sur mesure ne rate jamais un détail. Encore faut-il que les détails entrent dans mon champ de vision. Cela va sans dire. Pourquoi le témoin paraît-il si fier de son intervention cette nuit-là ? Mon cher juge, je vous explique, ce voleur n'a rien d'ordinaire. C'est le roi des voleurs, mon ennemi juré, le grand Mas de Masque. C'est ce que me disent des années d'expérience et un instinct de fin linier. Très bien, M. Ryle, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Alors ? Il était environ je ne sais pas. On va lui demander des précisions sur le noble crâne et tout. Vous n'avez pas vu le visage du voleur au moment où cela s'est produit ? Ça, c'est le plus dur. Comment dire ? J'ai vu son masque. Je ne me souviens que de ce détail-là. Batterie se livre comme témoignage. J'avais un troisième oeil. La caméra de surveillance prête à filmer. Grâce à elle, j'ai pu le prendre en photo. Cela devrait suffire, n'est-ce pas ? Tant que la photo est authentique, je n'en doute pas une seconde. Eh bien, M. Kodo, cette photo vous pose-t-elle un problème quelconque ? Bon, dans ce cas, poursuivons le témoignage. Les 30 minutes, peut-être ? Kodo ! Eh oui. Ça y est, il est enfin là. Au sujet de ces 30 minutes. Ma corde d'argent s'est brisée. Mon âme s'est envoulée vers les champs et disait un... Comme d'habitude, je ne capte pas un mot de ce que dit ça dit. Je crois que ça veut dire qu'il a perdu connaissance. Et que s'est-il passé pendant ces 30 minutes ? Mystère, votre honneur. Cette demi-heure a littéralement disparu des ondes célestes. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Il affirme également avoir perdu connaissance avant d'avoir pu riposter. Mais ça ne peut pas être vrai. Cela viendrait contredire la pièce à conviction. Hein ? Laquelle ? La regrettable question est de savoir pourquoi il nous ment aussi ouvertement. Ah ! Attends. Il a pu rétorquer, en fait, parce que... Parce qu'il a arraché sa broche. Le meilleur. Un des meilleurs, pour moi. Il y a encore typiquement Blackwheel, par exemple, que j'aime bien. Ou... Ou... Comment s'appeler ? Bah, 26. Typiquement. 20, que j'aime beaucoup aussi. Monsieur Moissin, pourriez-vous utiliser votre monocle pour rejeter un coup d'œil là-dessus ? Ah ! Ceci appartient à mon ennemi juré, au cerveau criminel, à Masque de Masque. Hmm. C'est, pour tout vous dire, la broche de Masque de Masque. On la trouvait par terre dans l'entrepôt du sous-sol. J'aimais bien le design de celui du 6. Ouais, par contre, celui du 6, il m'énerve plus qu'autre chose, pour être tout à fait honnête. Euh... On l'a trouvé par terre dans l'entrepôt du sous-sol. Comment cela a été possible ? Je l'ai déjà vu. Elle est mentale, mon cher avocat. Elle n'était pas assez bien collée, voilà tout. Faux ! On voit clairement qu'elle a été arrachée d'un vêtement. Arrachée ? Ah ! On ne peut qu'en déduire que le voleur s'est battu avec quelqu'un cette nuit-là. Je ne vois pas d'autres explications. Or, une seule personne a pu lutter avec le voleur. La seule personne a assuré la sécurité cette nuit-là. Vous, détective, moi ça. j'en ai pas trop de souvenirs. Ouais, bah, il faisait fréquemment son solo-ca. Et ça me gonflait au fur et à mesure parce qu'il le faisait beaucoup trop de fois. Après, ça c'est... Ouais, moi ça me saoulait à force. Et je trouvais pas spécialement intéressant même en tant que... Que procureur. Enfin bon. Je ne souviens même pas de son nom d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Détective, moi ça, vous vous êtes forcément battu avec le voleur cette nuit-là. Pourquoi avez-vous menti dans votre déposition ? Témoins... Faire un faux témoignage et un délit grave. Euh, je... Non. Attendez, attendez une minute, mon brave. Arrêtez de me parler comme si j'étais bon pour la maison de retraite. Je viens juste de me souvenir à votre honneur. On a bien qu'ils mettent les 4, 5 et 6 en sous. Mais oui, mais oui, mais oui, grave. Nayuta, Nayuta, je ne sais plus quoi, ouais. Maintenant, tu le dis. Mais, bah typiquement, 4, 5, 6, ils l'ont refait sur... Enfin, ils l'ont refait. Ils ont refait le 4 et ils ont fait aussi les 5 et 6 sur smartphone de mémoire, il me semble. Euh... À revérifier. Mais, il me semble que j'avais vu sur les... que je les avais vus sur l'App Store. Enfin bref. Je confondais. J'ai eu tant d'affaires différentes à gérer ces derniers temps. La valeur d'un homme se mesure à sa charge de travail. C'est ce que je dis toujours. Nick, tu ne peux t'occuper que d'une affaire et que d'une seule affaire à la fois, pas vrai ? Tu parles trop. Bref. Voilà. Apollo Justice à y se tourner, il est là. Dual Destinies, donc le 5. Spirit of Justice, donc le 6. Il y a même le Investigations. Oh ! Qui sait ? Peut-être que je pourrais streamer avec le portable pour aller faire cela. Ça pourrait être sympa. Bon, il faudra que je compte les notifs de certaines applications. Mais c'est tout. Bref. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas le 2. Ça serait bien qu'il refasse. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas eu de réédition de Investigations 1 et 2. Enfin, typiquement, ils ont fait Great Ace Attorney Chronicles. Ils pourraient refaire les Investigations aussi, je pense. Typiquement. Donc, Investigations 2, il est très, 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 très bien. Bien être. Bref. Alors, vous dites maintenant que vous avez lutté avec le voleur. Pas si vite. Ça suffit. Votre honneur. Pardon ? Gardez les grandes questions pour le témoignage. C'est une de mes règles. Bien sûr, je comprends. Mate-moi ça, j'approuve entièrement. Donc, on va bien si les Chronicles ont fonctionné. Je ne sais pas s'ils ont fonctionné pour le coup, mais je connais, enfin, il y a plus de personnes que je connais que ce que je pensais qui l'ont pris. c'est un jeu qui a eu quand même plutôt du succès, en vrai. J'attends un 7 aussi. Ah oui, mais ça, forcément. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveau jeu de la série. Le dernier, ça a été, il me semble, Green State Tourney 2 qui commence à dater un peu. Sauf que maintenant, ah, si, j'allais dire, sauf que maintenant vous ne m'entendez plus parce qu'il y a une déco, mais Chronicles s'était attendu par le fandom. Ouais, après, je pense que Investigations 2, il est moins attendu par le fandom parce qu'il y a une trad complète. Bravo, Miozopé, salut à toi. C'est vraiment, on pensait même pas le voir. Oui. Ah oui, non mais, pour moi, Green State Tourney, c'était perdu d'avance, on va pas se mentir, je pensais pas du tout qu'on le verrait un jour. Déjà que Ace Tourney in Investigations 2, on l'avait pas vu, il est jamais sorti du Japon, mais les Great Ace Tourney, du coup, qui sont encore plus entre guillemets japonais, pour moi, oui, c'était pour mes lèvres, en simple. Alors, la bagarre avec le voleur. C'est vrai, j'ai quitté la porte des yeux une petite seconde, mais personne n'enverlifie cote, mate-moi ça aussi aisément. Malheureusement, le voleur a saisi une arme sur le côté et m'a fait tourner de l'œil. Un vrai gentleman se bat avec ses poings, mais là, ils n'ont pas suffi. Son premier coup a produit le résultat voulu. Bon, au revoir. Vous avez donc brièvement aperçu Mas de Masque. C'est exact. C'était pendant son troisième casque qu'il m'avait frappé par derrière. Ma mémoire se perd un peu dans les détails, je vous l'avoue. C'est compréhensible, je vous l'accorde. Moi-même, j'ai parfois du malin de souvenir quels émoniages se rapportent à quelle affaire. On aura tout entendu. Alors là, par contre, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On va attaquer quelques phrases. J'aime beaucoup cette musique. Autant, je suis moyennement fan de la musique de témoignage en modérato, mais quand on l'a en allegro, du coup, dans tous les Aïs se tourner, il y a deux thèmes de témoignage. Il y a la modérato pour les débuts d'affaires, etc. Et dès que l'intrigue avance et vraiment se concrétise et qu'on arrive dans le cœur de l'affaire, on est un petit peu plus sous pression. Alors là, on a le thème en allegro qui est plus rapide, plus de percussions, plus d'intensité dans l'instrumentalisation. Voilà. Et il y a même, comme ce qu'on attend là maintenant, une partie supplémentaire. J'avais besoin de caser ça. Parce que c'est un procédé que je trouve intéressant au niveau du design de la musique. Les thèmes allegro, ouais. Mais en plus, celui-ci, il est bien foutu. Mais ils sont tous bien foutus. C'est vrai, j'ai quitté... que voulez-vous dire par saisir une arme sur le côté ? Naturellement, le voleur ne savait pas que Mattoisa se cachait dans notre coin. Il a saisi le sabre de la statue posée près de la porte de l'entrepôt. Un sabre ? Vous voulez parler du sabre tordu ? C'est exact. Heureusement pour moi, la lame était émoussée. Ok, parlons bien du Chichichito. Donc, le voleur s'est armé d'un sabre. Et vous témoins, qu'avez-vous fait ? Euh... Avec ces points, mais là, ils n'ont pas suffi. Allez. Vous aviez donc une telle confiance en vos capacités de combattant ? Bien sûr, au collège, j'étais suppléant du secrétariat du club de boxe. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à voir en quoi c'est impressionnant. Peu importe ! Cette fois, j'affrontais mon ennemi juré masque de masque. Ce type est vraiment dur à suivre. Bon bah... On va attaquer ça. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé ? Mon adversaire était puissant et vicieux. Autrement dit, il était puicieux. Ça, je me souviens d'avoir lu. Je crois que c'est la bonne... Puicieux ? Je me suis mis dans la position de combat moissa, mais j'ai été aveuglé par un rayon de lumière et la échec et mat partie terminée. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à m'interroger sur le sujet ? Vous avez été aveuglé ou style de combat moissa ? Il a été aveuglé par quoi, déjà ? Quel était donc cet éclair de lumière qui vous a aveuglé ? Je baignais dans une lumière dorée émanant de la statue de cette femme. La statue d'Hemi-Face sans aucun doute. Bon, ça fait pas avancer la charrette, tout ça. Alors, tu en penses quoi, Nick ? Merde, j'ai pas lu. Ce matmoissa, il nous cache bien quelque chose. Oui, d'accord, merci. Je vais finir ce contrat interrogatoire, puis ce sera post-toilette juste après. Puicieux ? On s'en souvient tous, je pense, de Puicieux, non ? Tu t'en souvenais, Dol ? En fait, c'est le style de combat moissa, je pense, qu'il fallait... qu'il fallait interroger. Qu'est-ce que c'est, cette position de combat moissa ? C'est un secret, désolé, je ne peux vous en dire plus. Enfin, à moins vous n'assistiez vraiment. Vous vous collez contre un mur, personne ne peut vous attaquer par derrière. C'est tout ? C'est ça, la position de combat moissa ? Ah bon ? On est bien mesuré, que dites-vous de ce témoignage ? Il est très important, du coup, on ne peut pas l'attaquer par derrière. Bien sûr que c'est important, nous venons d'apprendre un secret de détective. C'est vrai, je m'en souviendrai quand je me promène le soir. Qu'est-ce qu'il me regarde de cette façon ? Il me fiche la chair de poule. Témoins, nous ajoutons ce détail secret à votre témoignage officiel. Alors, je me suis collé au mur pour me défendre, mais du coup, il a porté, mais son coup a porté sur mon troisième oeil. Utilisé par deux masques pour assommer Moissa d'un coup sur la nuque lors du délit. Et du coup, ça, c'est pas possible. Là est donc la contradiction. Détective Moissa, votre témoignage est aussi branlant qu'un château de cartes. Il est branlant. Quel plaisir, monsieur l'avocat, de croiser le fer avec vous. Une fois de plus, vous jetez votre gant à mes pieds. Il me semble que vous avez dit ceci hier. Non, ce lâche a dû trouver un autre moyen pour entrer. Mon ennemi juré m'a frappé à la tête par derrière avec ce vilain objet. Par derrière, vous dites ? Mais vous venez d'affirmer à l'instant qu'il vous avait frappé au front. Vous n'avez tout de même pas oublié l'endroit où vous avez été frappé ? Apparemment, je me suis encore tombé. Détective Moissa, ce n'est pas la seule anomalie dans votre témoignage. Vous savez quoi ? Avant d'enchaîner sur la suite, c'est là où on va faire une petite pause pipi. Je vous dis à tout de suite les enfants et restez connectés parce que ça va durer une ou deux minutes et ensuite, on reprend. À tout de suite. à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 La réponse est simple, tout est clair à présent. Le Détective Mad Moissa n'est autre que masse de masque. Silence ! Silence dans la salle ! Monsieur Hyde, que signifie cette mascarade ? Il y a trop de points d'ombre dans l'histoire de Monsieur Moissa. Il affirme qu'il se cachait et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Et dans l'affaire précédente, il réussit à tromper l'inspecteur Détective et l'intégralité des forces de police pour récupérer miraculeusement le trésor. C'est parce que j'ai analysé les données de la scène du crime et fait preuve d'une logique irréprochable. J'ai trouvé les indices que la police avait manqué pour parvenir à ma... Oh, je vous en prie. L'explication est plus simple que ça, Détective Moissa. La vérité, c'est que vous êtes en réalité masse de masque. Alors ? Enfin, Monsieur Hyde ! Cette photo, il s'agit bien de masse de masque. La caméra de surveillance appartient aux Galeries de France. Il n'aurait pas pu la trafiquer. Il n'avait pas besoin de la trafiquer. Il avait accès à l'entrepôt en tant qu'agent de sécurité. Ensuite, il lui a suffit de revêtir le costume du voleur et de s'emparer de l'urne. L'as des détectives n'est en fait qu'un as des voleurs. Est-ce la vérité et témoin ? Non, encore. Putain, si ! Oh, c'est déjà la fin ? Masque de masque ! Fais preuve de génie comme moi ! Mat-moi ça, la détective ! Vous avez du talent, Monsieur l'Avocat. Seul le talent a pu vous mener à cette conclusion. Quoi ? Témoin, vous avouez ? Nique, c'est le moment ou jamais ! Oui, il est temps d'assainer le coup de grâce. Détective, moi... J'ai pas pu... Ok. Alors ça, c'est pas du café, c'est du chocolat, on est d'accord. Mélange Godot numéro 100 de... Mon préféré. Oh, numéro 100 de... Mon préféré ! Ah bon. Monsieur Godot ! Monsieur Godot, c'est pas bien, on ne gèle pas du café au visage des gens. L'as des détectives est en fait l'as des voleurs, ça sent le roman à succès. Un seul problème toutefois, la vérité n'est pas si simple. Mais Monsieur Godot, Monsieur l'Avocat a avancé des arguments très solides et... J'admets que mon adversaire a tissé une toile convaincante avec le film de cette affaire. Mais ce n'est malgré tout qu'un vulgaire patchwork, Monsieur Light. Si ce détective est le voleur, montrez-nous la preuve de ses méfaits. Mais qu'elle soit aussi brûlante et parfaite que le café qui vous coule dessus. Ouais, donc le café est brûlant, on a la confirmation. Eh bien, Monsieur Light, ne restez pas planté là ! Ma cour aimerait voir la preuve décisive que vous détenez et vite... Oui, bien sûr ! Hein ? Oh oui, bien sûr ! C'est calme, il n'y a pas le feu. Ça va, Nick ? Moi, ça n'a pas l'air d'en mener très large, tout à coup. Si possible, j'aimerais l'achever sur le champ. Mais suis-je vraiment en mesure de le faire ? La pièce à conviction décisive qui prouve que Monsieur Matmoissa est en fait masse de masque... Ha ha, je ne sais pas... Reste encore à découvrir. De toute façon, on ne pouvait pas perdre de vie. Une preuve, bien sûr, je n'ai rien du tout. Ah, c'est ce que je pensais. L'important, quoi qu'il arrive, c'est de garder la tête haute. Je vois, j'espérais que vous seriez en mesure de corroborer vos arguments. Ce n'est pas bon du tout, je dois demeurer offensif. Je n'aurais jamais d'autre chance de prouver que ce type est le voleur. Ouais, donc en gros, c'était la mauvaise réponse, ma femme. Ne lâche pas le morceau, Nick, réfléchis encore et recommence. Ça ne sert à rien, je ne suis pas encore prêt. Mais alors, tu vas simplement abandonner et nous faire perdre le procès ? Pourquoi pas ? Alors, vous avez compris votre erreur, monsieur l'avocat. Euh, je... Ah, aucune contre-attaque ne me vient à l'esprit. Le voile du doute qui enveloppait ce témoin 16 tombe visiblement. Monsieur Godot, si vous avez quelque chose à ajouter, je... Un instant ! Un instant qui ? Ah, toi ! Qui êtes-vous ? C'est sans importance pour l'instant. Madame du plaisir, que faites-vous ici ? Mickey Baby, le truc que vous cherchiez... Je crois que je l'ai trouvé. Vous voulez parler de ce sac ? Non, pas de sac. Ce qu'il y a dans le sac. Alors ? C'est... Urne sacrée ! Nick, c'est l'urne ! Oups ! C'est un peu l'objet manquant, quoi. Silence ! Silence ! Silence ! Vous, Adam, cette urne, où l'avez-vous trouvée ? Vous n'allez pas le croire. Elle était dans le bureau de ce détective à la banque. Mat-moi ça. Ah, dési, t'es la meilleure ! Un sacré. Alors, trouvée dans le bureau de Mat-moi ça, couverte de tâches roses. Aïe ! Aïe ! Donc, une sacrée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Oui. Et on est sacré, putain. J'ai lu. Ah, c'est une sacrée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Oh là là. J'en peux plus, de moi. Eh bien, comment explique-vous ceci, monsieur Moissa ? Même pour vous, ça ne va pas être facile à justifier. Objection. Ah, c'est navrant. Monsieur Godot, vous avez quelque chose à dire ? Oui, votre honneur. Et temps change à une telle vitesse. Autrefois, la parole d'un homme avait du poids. Quelle tristesse. Vous refusez encore d'admettre que monsieur Moissa est impliqué dans cette affaire. Avant d'accuser le détective Moissa, réfléchissez à cette jeune femme ici présente. Vous êtes désirée, désirée du plaisir, c'est bien ça ? Oui, et alors ? Ah, voyez-vous ça. Que ne ferait pas une femme pour sauver son époux ? C'est touchant. Qu'est-ce que vous insinuez ? En tant qu'épouse du malfrat, vous avez pu découvrir cette urne volée n'importe où. Et même dans le bureau de notre bon détective. Hop. Vous avez trouvé l'urne. Et alors ? Ça ne prouve pas où se trouvait l'urne avant que vous ne la trouviez. Quoi ? Je l'ai apporté ici dès que je l'ai trouvé dans le bureau du détective. Eh ben, on a des soucis de son, quoi. Madame, je vous en prie. Cette ville croule déjà sous une avalanche de mensonges. Un autre mensonge ne peut qu'aggraver la tragédie dont nous avons été témoignés. C'est faux, je ne ferai jamais... jamais une chose pareille. Madame, tu plaisirs ? Je vous en prie, Niki Baby. Vous devez m'aider à faire entendre raison à ces gens. Il doit forcément y avoir un moyen. Je dois prouver que l'urne se trouvait bien à l'agence de détective Moissa. Je peux prouver où se trouvait cette urne. Grâce aux empreintes digitales qui se trouvent dessus. Les empreintes digitales ? C'est pas vrai. Là, vous me faites vraiment rire, monsieur l'avocat. Des empreintes, maintenant. Vous me permettez de continuer ? Très bien. Dites-moi, pourquoi mes empreintes ne seraient-elles pas sur l'urne ? Après tout, c'est moi qui la surveillais en premier lieu, non ? De toute façon, je porte toujours des gants, comme vous pouvez le constater. Mes empreintes ne prouveraient rien du tout. Alors, monsieur Wright ? Les empreintes du témoin ne voudraient rien dire. Nick, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Je suis allé trop loin pour reculer, maintenant. Moissa a dû ramener l'urne à son bureau, hier. Et je suis sûr que quelqu'un a laissé ses empreintes dessus. Si vous avez suivi le stream d'hier, il y a des chances que vous vous souveniez. La défense affirme que les empreintes digitales de cette personne sont sur l'urne. D'ailleurs, c'est bizarre que... Comment dire ? C'est bizarre que cette affaire, ce soit la seule affaire où on a notre propre profil dans le dossier. C'est... On est d'accord qu'il n'y a pas que moi qui avais trouvé ça particulier, quand même. C'est quoi, en fait ? Du moment qu'ils avaient... Du moment qu'ils avaient déterminé qu'il y aurait cette question et qu'il faudrait présenter ce profil-là... Je trouve qu'ils auraient dû mettre le profil de Fénix dans toutes les affaires, parce que sinon, c'est un petit peu visible, on va dire. Vous en faites un plat pour les empreintes digitales. Monsieur Moissa, vous rappelez-vous les événements d'hier ? Donc là, c'est le moment où... Voilà. Le... Où Fénix a fouillé dans le sac. Énique, allez, ouvre-le ! Et une petite minute, on ne peut pas violer ainsi sa propriété privée ! Ne sois pas si tâtillant, c'est une enquête super importante ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un instant, je suis en train de le sortir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dur et lisse. Salut la compagnie ! Voilà, et donc on n'a pas eu le temps de voir ce que c'était dedans, mais bon, vous pouvez se douter un petit peu. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder à l'intérieur du sac. En revanche, j'ai bel et bien touché l'objet. Quoi ? Vous l'avez touché ? Et je m'en souviens très clairement, c'était dur et lisse. Eh bien, c'était... c'était juste... Votre honneur, je requière que la cour relève les empreintes présentes sur Saturne. Si mes empreintes digitales s'y trouvent, nous saurons que l'urne se trouvait bien dans le bureau du détective Moissa. Oh, il n'est pas content. Même si vos empreintes digitales sont sur l'urne, ça ne prouve toujours pas à quel moment elles s'y ont été mises. Bien sûr que si ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce que l'organisatrice de l'expo, Andrea Landry, a dit. Je l'ai astiquée jusqu'à la faire briller. Je pensais que cela la ferait paraître plus chère. Si elle l'a tant astiquée, elle a dû enlever toutes les empreintes qui s'y trouvaient. Donc, le seul moment où j'ai pu laisser mes empreintes dessus, c'était hier à l'agence de détective Moissa. Ah, ce mélange. Du mélange Godot numéro 7. 107, pardon. Il est peut-être un peu trop amer en fin de compte. Silence ! Silence ! Silence ! J'accepte la enquête de la défense. Huissier, prenez donc cette urne et... Attendez ! Un instant, votre honneur. Ne vous donnez pas cette peine. Non, et pourquoi pas ? Parce que... Je ne sais déjà que les empreintes digitales de M. Raitis sont... Qu'essayez-vous de nous dire ? Oh, cette fois, je le tiens. Je crois que oui. Hihihi ! Ah, oui ! Regardez bien, tous ! Ne trouvant pas le rival digne de mon génie, j'ai dû m'en créer un ! C'est moi, le clown tragique ! Ce type a tellement d'araignées au plafond que l'aspirateur s'est mis en grève. C'était moi, le seul, le vrai masque de masque. C'est moi, 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 ça. J'espère que vous êtes tous bien amusés. J'espère qu'on ne m'entend pas, en fait, par contre, dans la maison. Eh bien, M. Godot, dans quel état est M. Moissat ? Il est toujours dans la salle des accusés. Il rit comme un démon, votre honneur. J'aimerais bien pouvoir rire de cette affaire autant que lui. Mais visiblement... J'imagine tes proprios qui t'entendent. Oh, hihi ! Ah, oui ! Oh, mon Dieu. Euh, bah, vite qu'il parte ! Grave ! Et ensuite, imagine que mes voisins m'entendent après ça. Mes futurs voisins, du coup. Parce que je crois que... Il va y avoir du lourd encore qui va arriver dans les prochains streams. Visiblement, l'affaire est réglée. J'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souillé en l'autre étant de voleur. Ni que tu avais raison au bout du compte. Oui. Ce n'était pas du tout monsieur du plaisir, le voleur. Un coup, on déclare l'accusé, monsieur Henri du plaisir. Quoi ? Un instant ! Quoi ? Un instant ! Quoi ? Un instant ! Vous avez tort ! Tort, je vous dis ! Je veux dire, ce n'est pas que vous ayez tort, mais vous n'avez pas raison. Oh non, il n'est pas en train de... Dites-moi que je rêve. Le voleur, le vilain ! Oh Dieu, carbrioleur qui a volé tous les trésors ! C'est moi, je suis lui ! C'est moi que vous voulez, c'est moi le voleur ! Alors, n'hésitez plus, déclarez-moi coupable, s'il vous plaît ! J'ignore à quel pétodien vous croyez avoir à faire, mais... La véritable identité du voleur a été prouvée. Dépêchez-vous de rendre votre... De quoi parlez-vous ? J'ai déjà confessé six mois de voleur, je vous dis ! Vous savez ce qui va se passer à la fin, enfin, ceux qui savent, savent ce qui va se passer à la fin. Voilà, merci Kalten. Monsieur Boudot, ne vous contentez pas de rester là avec votre café ! Ah, oh, vous, le voleur ! Oui, oui, monsieur. Si vous êtes un homme, affrontez les conséquences de vos actes. Je suis désolé, j'ai bien peur de ne pas saisir ce que vous voulez dire. Si vous êtes masque de masque, prouvez-le. Voilà ce que je veux dire. Oui, monsieur, avec grand plaisir. Maintenant, il se réjouit d'avouer... C'est charmant, au long sens. Il est à 100% dans son tri. C'est bien, mon garçon, mais n'oubliez pas, un garçon n'a qu'une seule chance de devenir un homme dans la vie. Je le sais, je vais y arriver, je le jure. Ok, dans ce cas, parlez, nous vous écoutons. Après tout, nous n'avons rien de mieux à faire. Si, si, si. Écoutons ses aveux. Je ne me souviendrai plus qu'il y avait un... Un... Un contre-interrogatoire de lui. La vérité, c'est que masque de masque, ça a toujours été moi. Je veux dire, je ne pouvais... Vous ne pouvez pas prouver que je ne suis pas masque de masque, si. Après tout, je n'ai pas d'alibi pour le soir du vol de l'urne. Ce soir-là, j'ai revêtu mon costume avant de choisir allègrement... Avant de chouard allègrement sur le lieu du crime. Regardez, vous pouvez le voir clairement sur cette photo, c'est moi. Pour la broche, elle s'est accrochée dans la poignée de la porte, c'est tout. C'est tout. Je n'aime pas l'attendre, que prend ce procès. Euh... Mais c'est comme ça que se déroulent tous les procès ? En tout cas, les miens ? Ah... Vous donnez le bonbon. Je vous en prie, monsieur Godot, vous êtes trop bon. Je vous l'ai dit, vous n'aurez qu'une seule chance de témoigner, d'accord ? Mais si vous vous débrouillez bien, je tiendrai également ma promesse. Je veillerai à ce que vous propissiez au trou sous le nom de masque de masque. Merci mille fois, monsieur Godot. Je... je ferai de mon mieux. J'imagine la tête à désirer du plaisir, là. Monsieur Hyde, le témo est à vous procéder à votre contre-interrogatoire. Alors, je pense qu'on va pouvoir recruter une de ces phrases. Je n'ai pas l'alibi pour l'histoire du vol de l'urne. Il y a eu son portefeuille. Objection ! Monsieur Duplaisir, ce portefeuille est bien le vôtre, n'est-ce pas ? Ah, oui, c'est exact. Je l'avais perdu. Monsieur Hyde, quand on trouve un portefeuille, il convient de le remettre à la police. Ah, non, vous ne comprenez pas. C'est une preuve d'une importance capitale. Une preuve ? Monsieur Duplaisir, comment avez-vous remarqué que vous aviez perdu votre portefeuille ? Ah, laissez-moi réfléchir. Je pense que c'était le soir du cambriolage. Mais je sais que je l'avais encore quand Desi et moi sommes allés dîner. Ce portefeuille est trouvé dans les locaux de KB Sécurité vers une heure du matin. Quoi ? Vous plaisantez, j'espère ? Mais non, je suis très sérieux, au contraire. Ça prouve que Monsieur Duplaisir était bien chez KB Sécurité cette nuit-là. Non ! Et si... Et si l'accusé était chez KB Sécurité à une heure du matin, il a un alibi en béton armé. Non ! Compte tenu de la distance séparant les galeries de France de KB Sécurité. Il lui aurait fallu 30 minutes pour s'y rendre en voiture. La prépone. Eh bien, Monsieur Godot, vous avez quelque chose à dire ? Non. Arrêtez de boire du café, vous allez finir par avoir des brûlures d'estomac. 100%. Et des remontées acides. C'est juridique en plus, comment ça se fait qu'il n'est pas encore parti aux toilettes ? Qu'il ne soit pas parti aux toilettes encore. Allez, Monsieur le Voleur, ne le laissez pas vous battre. Montrez-lui qu'il a tort. Vous êtes le seul qui m'appelle Voleur, Monsieur Godot. D'accord, je vais essayer, je vais le faire, c'est promis. Ah, Monsieur Duplaisir est tour tourné maintenant. Ouais, on dirait un gosse, ça sent le premier jour des corps. Enfin, c'est ridicule, comment aurait-ce pu perdre mon portefeuille à KB Sécurité ? Quelqu'un l'a volontairement fait tomber là pour faire croire que j'y étais. Volontairement fait tomber ? Je ne sais plus quoi dire. Monsieur Duplaisir, vous avez sans doute fait tomber votre portefeuille en prenant ceci, n'est-ce pas ? La clé magnétique qui ouvre le bureau du PDG de KB Sécurité ? Non. Ah, bel effort, Monsieur Light. Malheureusement, vous avez oublié un petit détail. Quoi ? Le mobile, voyons le mobile. Pourquoi ce voleur irait-il dans les locaux de KB en pleine nuit ? Monsieur Light, il va vous falloir d'autres preuves en fin de compte. Oh, qu'est-ce qui m'énerve ce gamin ! Il a quelle âge ? Ce gamin ? 23. Ah oui. Voyons vos preuves. Prouvez-nous que Monsieur Duplaisir vient d'aller à KB Sécurité à une heure cette nuit-là ? Euh, la lettre de chantage, je crois. Ouais, rendez-vous chez KB Sécurité à une heure le 12 octobre. On l'a le mobile ici. Monsieur Duplaisir, j'imagine que vous avez déjà vu ceci auparavant. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Une lettre de chantage. Du moins, c'est ce que semble indiquer son contenu. Du chantage ? Tout à fait. En gros, il y est écrit d'apporter 50 000 euros à une heure du matin. On dirait bien du chantage, en effet. À l'heure où l'urne a été volée, Monsieur Duplaisir s'occuper de son maître chanteur. Dans le bureau du PDG de KB Sécurité à 30 minutes du lieu du délit. Non ! Silence ! Silence ! Silence ! Ton connement du vol de l'urne accusé était dans les locaux de KB Sécurité. L'inferme semble s'orienter en faveur de la défense. L'argument est parfait. Vous trouvez peut-être l'argument parfait, Monsieur le Juge, mais moi... Mais voilà. Je suis bien plus impressionné par ce mélange godo numéro 107. Je croyais qu'il était trop amère. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous dites que le PDG de la société de surveillance faisait chanter le voleur, mais ce PDG vous avait enquêté sur lui. Hein ? Eh bien, non, je suppose que non. Vous accusez un homme de chantage sans preuve. Je ne sais pas trop quoi penser de cela. Vous ne savez pas trop quoi penser de cela ? Moi, je sais ce que je pense de vous. Il a raison, je ne sais pas trop quoi en penser moi-même. Vous dites que l'accusé est entré dans le bureau du PDG, mais vous allez devoir, au minimum, présenter un témoin pour corrompurer tout ça. Ni que j'ai bien l'impression qu'il va falloir retrouver ce PDG. Non, on ne va pas avoir besoin de le retrouver du tout. Ok, ce n'est pas si fini que ça, en fait. Là, je commence à me rappeler de... Après. Oups. Qu'entendez-vous par là, M. Light ? Quelqu'un d'autre peut en témoigner. Voilà la personne pouvant affirmer que la clé magnétique a été utilisée à 1h du matin. Il est... il est là. Qui est ce jeune homme à l'air agarre ? Vous ne vous souvenez pas de lui, votre honneur ? Bah exactement, mais rien que de voir sa photo, j'ai un début de nausée. On dirait qu'il ne se souvient pas de l'affaire d'il y a deux ans. Sa mémoire a sans doute instinctivement bloqué ce souvenir désagréable. Ce qui compte, c'est que cet homme était de garde à KB Sécurité ce soir-là. Oh. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette clé magnétique. Ouais, c'est la clé magnétique des locaux où je travaille. Le code de série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentres pas. Et chaque utilisation est enregistrée. Ouais, ça t'apprend qui est entré et quand. Pauvre Paul. D'abord. Comme vous le voyez, il est inutile d'enquêter sur le PDG de KB Sécurité. Il nous suffit d'analyser les données de cette clé pour découvrir toute la vérité. C'est pas du tout ça que j'avais en tête comme bruit. Eh bien, monsieur Godot. Le PDG de KB Sécurité s'appelle Ken Bullard. Je n'ai pas pu le contacter directement, mais... J'ai les données de la clé magnétique, ici. Et qu'indique-t-elle ? Chaque clé possède un numéro de série et toute utilisation est enregistrée en détail. Les données révèlent que cette clé a été utilisée à une heure la nuit du délit. En fait, ok, je me rappelais mal. Il n'y a pas... Il va pas venir à la barre, Paul. Autrement dit, ça ne peut pas être monsieur du plaisir d'aiguisé en masse de masse sur la photo. Ah, vous avez visiblement raison. Deux minutes ne suffisent pas pour extraire tout l'arôme d'un bon arabica. Et donc ? Henri Duplaisy a été bien dans le bureau du PDG de KB Sécurité au moment du délit. Le parquet général est prêt à admettre ce fait. Par conséquent, l'accusé ne peut pas être masque de masque. Bien joué, tu as réussi, Nick. Ça a suffi, j'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement et innocent. Le souiller en... le souiller en le traitant de voleur. Qu'est-ce qui ne va pas, votre honneur ? Je suis prêt à prononcer mon verdict. Avez-vous d'autres objections ? Non, votre honneur. En ce cas, la cour déclare l'accusé, monsieur Henri Duplaisir. Non coupable. Eh ben... Je peux reprendre ma voix normale. Même si ça ne s'entend pas que j'ai la voix normale par rapport à avant. La séance est levée. Ok ! Nick, tu as réussi, tu avais vu juste ! En fait, j'avoue que j'ai un peu honte de moi. Nicky Baby ! Oh, madame du plaisir ! Je savais que vous y arriveriez. J'ai toujours cru en vous, Nicky Baby. J'ignore si je ne saurais jamais vous remercier. Ah, euh... Merci, madame du plaisir. Je sens que je rougis. Félicitations, monsieur Nick ! Oh, Pearl ! Je la sens mal, celle-là. Qui c'est cette femme ? Qui c'est cette femme ? Oh, c'est personne. C'est juste... Mais vous rougissez ! Comment osez-vous faire ça devant Mystique Maya ? Vous devriez avoir honte ! Aïe ! Elle m'a giflé ! Euh... Pearly ? C'est madame désirée du plaisir. C'est la femme de notre client. Monsieur Nick ! Oui ? Vous êtes encore pire que ce que je croyais. Osez trahir la confiance de votre client ! Non, tu te trompes complètement ! Je ne vous pardonnerai jamais ! Oh, putain ! Elle s'est prise un aller-retour. Fais souvenir que ça a duré plus longtemps. Eh bah, tu vois, manifestement non. Confondre avec une autre affaire, peut-être... Euh... Le deuxième... Le deuxième procès ? Le deuxième jour de procès, j'entends. Je ne vous le pardonnerai jamais ! Ouh ! Double gifle cette fois. Bon, bref, tout est bien qui finit bien, non ? Oui, il s'est pris trois calottes. Bon, ça va. On a récupéré l'urne sacrée, on a appréhendé le coupable... C'est vrai. Et tout ça, grâce à Lucky Baby, ici présent. Eh, mais en fait, c'est vous, madame du plaisir, qui avez récupéré l'urne. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, je vous en prie, vous me gênez. Nous avons gagné le procès, mais... Pourquoi Henri a-t-il l'air aussi morose ? Mettez-moi un voleur. Bon, après toi, quoi, pour la 6. Euh... Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? J'ai fait tout ce que j'ai dû pour te sauver, mon riton. Je sais, ma desi, et je t'en suis très reconnaissant, mais... Le problème, c'est que... Allez, donnez-lui un peu de temps. Salut, toi. Il a le blues, c'est tout. Vous savez ce que c'est que le blues, non, amigo ? Monsieur Goudot, que faites-vous ici ? Je suis venu à dire bonjour à mon nouveau camarade, c'est tout. Vous, monsieur Light. Vous devriez peut-être apprendre... Vous devriez peut-être commencer... Oula. Vous devriez peut-être apprendre mon nom avant de m'appeler camarade. Bon, la récréation est terminée. Hein ? Ce matin, à l'aube, on a retrouvé le corps de Ken Belar. Est-ce que M, c'est pas plutôt maître ? Ça fait 15 ans que je me pose la question. Normalement, M, tout court, c'est l'abrévisation de monsieur. Après, maître... Est-ce que c'est pas M, E, je suppose ? C'est que M, R, c'est Mister. C'est pas... C'est pas français. Après, peut-être que... Je sais pas. Peut-être que je sais pas. Ken Belar, pourquoi est-ce que ce nom me dit quelque chose ? N'est-ce pas le nom du PDG de KB Sécurité ? Son corps ? On estime l'heure du décès à une heure du matin, le 12 octobre. Le 12 octobre... Le 12 octobre à une heure du matin, vous ne voulez pas dire que... Si, amigo, au moment où le vol d'une norme de Pacotti était commis, quelqu'un a assassiné le PDG de KB Sécurité. Mais alors, que faites-vous ici ? Allez, vous l'avez déjà deviné, non ? Amigo, vous avez déjà oublié ce qu'on a réussi à prouver en s'entraînant aujourd'hui ? En s'entraînant ? Et puis, quoi encore ? Le 12 octobre à une heure du matin, Henri Duplaisir était dans le bureau du PDG, sur la scène de crime. Après avoir reçu la lettre de chantage, il a dû piquer une colère épouvantable. C'est M.E. Ah, d'accord. Ah ben voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire ? Une colère épouvantable ? Allez, ne dites pas que vous ne le saviez pas. Henri Duplaisir est un ancien employé de KB Sécurité. Il était agent de sécurité professionnel. Un employé de KB Sécurité ? La Liby qui l'a sauvée de l'inculpation de Paul va le plonger directement dans une affaire de meurtre. Un anti-alibi en somme. C'est pas possible. Il ne peut pas être le voleur, car il était sur le lieu du meurtre au moment des faits. Non, c'est pas vrai, vous mentez. Mais je suis un voleur, je vous assure. Aurez du plaisir, vous allez retourner tout droit en prison. Mais cette fois, le chef d'accusation est bien plus grave, il s'agit d'un meurtre. Comment ? Ce n'est pas possible. J'ai hâte de vous retrouver sur le champ de bataille, Monsieur Light. Vous et moi, nous n'avons pas tout à fait réglé nos comptes. Vous n'allez pas vous dégonfler. Vous qui n'avez jamais eu peur de rien. Monsieur Nick, il s'est passé quelque chose entre vous ? Oh, si vous savez. Je reviens des profondeurs de l'enfer pour vous affronter. Laissez-moi au moins retirer du plaisir. Ce type, qui diable peut-il être ? Il a beau être calme, je n'ai jamais eu affaire à un ennemi aussi redoutable. Bon, je vous laisse faire vos adieux à Monsieur du Plaisir. Monsieur Light. C'est ça. Nick, mais qu'est-ce qui se passe d'un seul coup ? Sous nos yeux, notre client s'est fait arrêter pour meurtre. Et celui qui a prouvé sa présence sur le lieu du crime, c'est moi. Non, Ritoron ! C'est vraiment pas son jour. Arrêtez pour meurtre le jour même où on l'innocente de vol. Je me demande bien ce qui nous attend encore. Et ainsi fut la partie. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, on a eu une affaire de meurtre, ça y est. Et voilà, on va enchaîner la semaine prochaine sur la partie 3, l'enquête. Donc voilà, je redis, mais j'espère que ça vous a plu, YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les vidéos suivantes, notamment sur Phoenix Wright. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, parce que c'est là que se passent un petit peu tous les streams. Sur Discord, le lien est en description, etc. La semaine pro, tu pourras. Normalement, il y a des chances que la semaine prochaine, je sois encore là. Je me serai... En fait, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est que j'ai déjà interrompt la VOD. Et ensuite, je réponds. Du coup, gros bisous à vous, YouTube. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.